Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée insomnie et hygiène du sommeil deuxième partie je suis adrian calves j'ai exercé des fonctions de case manager au sein du centre de santé mentale et de réhabilitation psychosociale du docteur romain padovani à toulouse et je suis aujourd'hui engagé dans un cursus universitaire pour devenir psychologue spécialisé en neuropsychologie et en thérapie comportementale et cognitive les objectifs de cette vidéo alors je vous ai rappelé les objectifs de la première partie de cette vidéo qui était plus théorique et qui visait une prise de conscience de l'intérêt du sommeil mais aussi du pouvoir d'action dont chacun va disposer pour lutter efficacement contre ses insomnie la partie que vous regardez actuellement donc cette vidéo elle est beaucoup plus pratique je vais vous présenter les mesures d'hygiène du sommeil avec pour objectif de recenser les mesures qui sont efficaces et qui reposent sur des fondements théoriques présentés lors de la première partie d'ailleurs je vous invite à retourner ou à aller voir cette première partie si vous pensez que ça va renforcer la motivation à adopter ces mesures d'hygiène du sommeil cette partie alors également pour objectif de différencier les renforçateurs du sommeil de ceux de l'insomnie mais surtout de mettre en place des techniques très concrètes pour la plupart simples mais surtout qui sont directement applicables concernant le plan de cette vidéo je n'ai pas fait de slide en fait dans la mesure où je vais vraiment vous faire une liste la plus exhaustive possible des mesures qui sont efficaces et que vous pourrez mettre en application dès ce soir ou dès demain mais en aucun cas je ne vous demande de toutes les mettre en place en même temps absolument pas ça serait contre productif si vous vous rappelez par exemple du modèle vulnérabilité stress que j'ai présenté dans la première partie de cette vidéo en fait on peut tous encaisser un certain nombre de stresseurs autrement dit on peut tous encaisser des facteurs qui sont reconnus pour perpétuer l'insomnie et donc si vous vous êtes sujet à des insomnies l'objectif pour vous c'est avant tout d'identifier les mesures qui renforcent vos insomnies et celles qui favorisent un sommeil de qualité pour essayer d'avoir un peu moins de mesures qui vont renforcer l'insomnie et un peu plus de celles qui vont favoriser un sommeil de qualité je vais également vous préconiser de commencer très progressivement une mesure puis l'autre puis une autre jusqu'à autant que nécessaire pour enfin mettre fin à vos insomnies mais vraiment ne vous lancez pas dans toutes ces mesures en même temps par exemple si vous voulez faire un régime et que vous décidez de réduire drastiquement les calories les graisses les sucres le sel les protéines riches il sera nettement plus difficile pour vous de maintenir vos efforts sur la durée contrairement à des changements qui seraient beaucoup plus progressifs et dans une logique de rééquilibrage alimentaire global avec le sommeil et les mesures d'hygiène que je vais vous présenter c'est exactement pareil allez-y pas à pas et vous allez parvenir vous allez voir beaucoup plus facilement à atteindre vos objectifs on va aller directement dans le vif du sujet je vais vous présenter les mesures d'hygiène du sommeil je vous rappelle juste qu'elles permettent de renforcer la qualité du sommeil la quantité c'est à dire le nombre d'heures mais également de favoriser l'endormissement et le maintien de votre nuit juste un autre préambule sur un code couleur qui est vraiment des plus basiques qui est que j'ai adopté lorsque c'est rouge c'est des facteurs qui sont plutôt à éviter puisqu'ils renforcent l'insomnie et lorsque le code couleur est vert ce sont des facteurs qui favorisent un sommeil de qualité et donc je vous invite grandement à mettre en place nous allons débuter par l'alimentation avec des facteurs qui vont renforcer l'insomnie notamment lorsqu'au dîner vous mangez trop de protéines trop de graisses saturées ou transes comme du fromage de la circuiterie des fritures parce que vous mangez des plats qui sont trop épicés ou alors lorsque vous avez trop de surcharge calorique ça c'est vraiment à inviter parce que toutes ces modes là ils vont renforcer vos difficultés de sommeil de plus après 15 heures il est vraiment préconisé d'éviter tous tous les stimulants comme les sodas les boissons énergétiques le café le thé l'alcool les drogues ou la nicotine puisqu'ils vont vraiment affecter négativement tous les aspects du sommeil la qualité l'efficacité les réveils nocturnes je vais faire un petit focus sur certains certains stimulants comme pour commencer l'alcool puisque c'est vraiment un faux ami pourquoi puisque la plupart des personnes qui l'utilisent pour se soulager de leur crainte de ne pas s'endormir lorsqu'elles le font en fait c'est une erreur dans la mesure où l'alcool va générer un sommeil qui va être beaucoup plus léger beaucoup plus court plus en coupé entrecoupé de micro réveil et donc moins réparateur l'alcool altère très fortement la qualité de vos nuits c'est pour ça que c'est un faux ami ça soulage juste pour s'endormir mais au final on est plus fatigué le lendemain matin la caféine c'est une logique similaire sauf que j'aimerais également vous dire qu'elle a une demi vie moyenne de son caractère excitant entre 5 et 7 heures ce qui veut dire que si vous prenez un café après repas je sais pas entre 19h30 et 20h ça veut dire qu'à 1h30 du matin environ il ya toujours 50% de cette caféine qui est toujours active et en circulation dans vos tissus cérébraux ça va altérer la pression de sommeil et la qualité de vos nuits donc les deux choses même pour les personnes pour qui ça ne génère pas de difficultés d'endormissement sachez que ça la caféine altère la qualité de vos nuits et qu'une tasse décaféinée elle contient elle aussi de la caféine alors certes dans des proportions de bien moindre on est d'accord mais elle en contient quand même puisqu'elle en contient 15 à 30% au niveau de la nicotine j'aimerais également faire un rapide focus puisque ça il ya moins de gens qui le savent c'est que la nicotine elle agit aussi comme un stimulant c'est à dire que si vous fumez bah moi je vous préconise d'essayer de réduire votre consommation le soir avant le coucher et donc pendant la nuit alors bien sûr que c'est ça peut être très difficile pour les personnes qui qui ont besoin de nicotine et si le fait de réduire votre consommation de nicotine majeure beaucoup trop votre stress bon c'est pas une bonne stratégie de réduire la nicotine à ce moment là puisque le stress va aussi agir comme un stimulant si vraiment vous voulez améliorer la qualité de vos nuits moi je vous invite et que vous souhaitez arrêter de fumer je vous invite d'en discuter avec votre médecin généraliste qui pourra vous orienter vers un professionnel spécialisé concernant les mesures adaptées pour favoriser une meilleur endormissement une meilleure qualité de vos nuits en termes de l'alimentation je vous préconise d'avoir des horaires de repas les plus fixes possible alors bien sûr il peut toujours avoir des modulations mais dans votre quotidien essayez de manger pratiquement toujours aux mêmes heures dans une fourchette d'heures très similaires il est également préconisé d'avoir une fenêtre d'alimentation de moins de 12 heures c'est à dire que la répartition de vos calories de la journée lorsque vous vous réveillez 12 heures après il est préconisé de ne plus manger ça équivaut à peu près à vos derniers repas deux à trois heures avant le coucher et dans votre répartition calorique de la journée il est préconisé d'avoir une répartition de moins en moins riche au fil de la journée ça veut dire que lors de votre dîner il est plutôt préférable de favoriser les sucres lents comme les pâtes le riz les pommes de terre les viandes blanches ou les protéines végétales ou les boissons chaudes comme notamment les tisanes à vertus sédatifs qui vont en plus vous aider à vous endormir attention toutefois c'est un conseil qui peut paraître un peu bête mais à ne pas trop boire parce que ça pourrait vous obliger à vous lever régulièrement pendant la nuit à créer des réveils qui vont venir perturber la qualité de votre sommeil nous allons maintenant passer au sport le sport est donc très réputé pour améliorer le sommeil mais malheureusement il peut aussi avoir des effets très négatifs dans des conditions bien précises c'est à dire s'il est pratiqué trop tardivement et d'autant plus si la séance elle est vraiment très stimulante comme par exemple un cours de fractionnée de la course à pied ou alors de la zumba ou du squash ou même du crossfit par contre si le sport est pratiqué de façon régulière de préférence en matinée ou en début d'après-midi il va favoriser votre endormissement réduire la fréquence des réveils nocturnes et régulariser vos cycles de sommeil je ne peux donc que vous engager à avoir une activité physique sportive tant pour le sommeil que pour votre santé en général et à ce titre l'OMS l'organisation mondiale de la santé elle préconise 20 à 30 minutes d'activité physique 3 à 5 fois par semaine suivant le degré d'intensité on va à présent passer à la luminosité c'est un point qui est vraiment très important et qui est souvent négligé puisque la luminosité elle influe très fortement sur votre horloge biologique qui est un mécanisme que nous avons vu dans la première partie et donc en fait il est préconisé d'avoir une chambre avec un minimum de pollution visuelle possible n'hésitez pas à mettre en place des mesures qui vont venir contrer cette pollution visuelle il est également préconisé de limiter son exposition à la lumière bleue ou la lumière blanche aux lèvres ou aux néons qui vont perturber drastiquement votre pression de sommeil et donc ne pas vous aider à vous endormir si vous êtes très sujet aux insomnies d'endormissement il fait exposition à la lumière bleue ou blanche elle peut vraiment être catastrophique donc du coup il est conseillé vraiment de ne pas regarder d'écran une heure avant de dormir une heure je sais ça peut paraître vraiment trop important pour un grand nombre de personnes mais c'est vraiment un primordial pour les personnes qui ont des difficultés d'insomnie de faire un couvre-feu d'écran est également déguiseuse surtout lorsqu'elles sont rétro éclairées alors qu'est ce qu'il est préconisé en fait en termes de luminosité déjà il est préconisé pour avoir une bonne synchronisation de votre horloge biologique d'avoir beaucoup de luminosité en matinée surtout de la luminosité si possible naturel donc il est préconisé d'avoir de faire une marche pour avoir un ensoleillement matinal d'environ 30 minutes le plus tôt possible ou alors si vous ne pouvez pas parce que parce que c'est pas possible pour vous alors parce que simplement parce qu'il pleut et que c'est pas adapté vous pouvez adopter la luminothérapie qui est vraiment très efficace et là il est préconisé d'avoir dix mille luxe c'est l'intensité lumineuse pendant 20 à 30 minutes à 50 cm du visage avant 10 heures alors ça peut être un peu fastidieux pour certaines personnes donc il existe aussi des lunettes de luminothérapie qui ont l'avantage en fait de pouvoir se mettre et de pouvoir faire tout un tas d'activités à côté comme prendre son petit déjeuner par contre elles sont plus plus chères malheureusement il est également préconisé au niveau de la luminosité d'adapter la température de l'éclairage artificiel à celle de la lumière naturelle qu'est ce que ça veut dire alors je vais vous donner des chiffres vous verrez je vous expliquer après mais ça veut dire qu'au réveil il est préconisé d'avoir 4500 kelvin donc c'est la la réglette que vous avez là sur le slide qui correspond à une lumière blanche un peu neutre à midi entre 5000 et 6500 en fin d'après midi aux alentours de 3500 et le soir de 1500 à 2000 qui correspond à la lumière jaune-orange des couleurs qui sont plus chaudes en soirée alors bien évidemment je vous demande pas de retenir ces chiffres ça n'a aucun aucune pertinence la seule pertinence c'est qu'il faut retenir qu'il est important d'adapter la luminosité de des néons de vos ampoules en fonction de la lumière naturelle parce que ça a vraiment un impact direct sur la qualité de votre sommeil et que ça c'est tout à fait possible c'est à votre portée et comment on peut faire ça il ya des petites astuces premièrement c'est si vous dédiez certaines pièces à une température de lumière particulière typiquement votre chambre ou alors les toilettes si vous êtes amené à vous réveiller très souvent au cours de l'année là dans la chambre je vous préconise d'avoir des lumières chaudes des couleurs vraiment jaune-orange vous pouvez également avoir des ampoules différentes dans une même pièce typiquement dans votre salon vous pouvez avoir la lumière centrale qui va être plus blanche plus neutre de manière à ce que vous l'allumiez comme ça en cours de journée notamment l'hiver du coup mais il y a aussi des ampoules qui vont être beaucoup plus chaudes pour la fin de journée à mettre en place de partir de 18 heures par exemple et il existe aussi maintenant sur le marché des lampes à température réglable donc ça ça peut aussi être une solution sur les autres conseils liés à la luminosité moi je vous préconise si vous êtes adeptes des liseuses de privilégier les modèles avec ajustement de la luminosité plus de favoriser les liseuses qui ont une lumière qui est indirecte pas qui vient directement sur vos yeux mais une lumière qui a tapé sur l'écran je vous conseille également par rapport à vos réveils quelle l'intensité lumineuse de vos réveils soit la plus faible possible et si elle ne peut pas n'hésitez pas à tourner votre réveil pour ne pas avoir la luminosité qui vient directement sur vos récepteurs de la luminosité vous pouvez également régler les filtres anti-lumière bleue de vos écrans c'est le fameux mode nuit n'hésitez pas de le faire à partir du dîner petite astuce également souvent lorsqu'on active le mode nuit si vous allez en fait dans les réglages de votre téléphone vous pouvez très sûr très souvent encore plus majoré le fait que la température soit plus chaude donc n'hésitez pas à la régler vers la température la plus chaude possible et vous pouvez également pour les personnes qui vraiment qui c'est pas possible d'arrêter l'écran en soirée surtout une heure avant de s'endormir n'hésitez pas à porter des lunettes anti-lumière bleue alors ça ça se trouve de plus en plus pour ceux qui ont besoin de lunettes on propose des filtres anti-lumière bleue mais vous pouvez aussi pour ceux qui n'ont pas de problème de vue acheter des lunettes qui sont que des lunettes anti-lumière bleue nous allons passer maintenant à l'environnement de la chambre et à la température mais cette fois-ci la température celsius donc concernant la chambre il est préconisé d'avoir une chambre qui est minimaliste c'est à dire non non encombré qui est rangé sombre et paisible n'hésitez pas à utiliser des boules qui est sous des rideaux phoniques ou du double vitrage pour vraiment limiter la pollution sonore au même titre que vous pouvez utiliser des rideaux ou des ou des des volets donc qui vont maximiser l'opacité de la luminosité il est également préconisé dans la chambre de ne pas avoir de portables ni de tablettes concernant la literie évidemment il faut qu'elle soit confortable pour pouvoir bien dormir et les français ils ont tendance à changer leur matelas tous les 14 ans selon les études les dernières études alors qu'en fait il est recommandé de le changer tous les 8 à 10 ans vraiment la literie c'est quelque chose c'est un confort qui est immédiat ne lésinez pas sur le changement d'un matelas bien sûr si vous avez les moyens de pouvoir le faire concernant la température de la chambre là c'est vraiment un point qui est important puisque notre horloge biologique elle est faite de telle manière que la température de notre corps elle diminue naturellement en fin de journée donc du coup ça envoie un signal d'alarme qui est naturel et très efficace à notre corps pour lui dire que c'est le moment d'aller se coucher à partir du moment où la température commence à vraiment diminuer donc si vous vous avez une température de votre chambre qui est trop élevée ça va venir en contradiction avec votre horloge biologique ça va la désynchroniser et ça va majorer vos difficultés d'endormissement à ce titre l'institut national du sommeil et de la vigilance et préconise d'avoir une chambre environ à 18,3 degrés celsius alors ça je sais que c'est un chiffre qui peut choquer beaucoup de monde parce que ça paraît vraiment très froid et il y a une majorité de personnes qui ont des leurs chambres entre 21 voire 22 degrés donc vous voyez que la différence elle est énorme et c'est un facteur clé qui peut majorer vos insomnies c'est vraiment très important pour l'évolution du rythme circadien et donc de cette horloge biologique dont je parlais si vous ne comprenez pas tout ça et que vous voulez comprendre n'hésitez pas à retourner dans la première partie de vidéo pour favoriser un petit peu et une petite astuce en fait pour venir jouer sur cette synchronisation de l'horloge biologique vous pouvez prendre un bain ou une douche chaude dix minutes avant de vous coucher alors bien sûr pas trop chaud mais ça vous pouvez le faire uniquement si la température de votre chambre est basse si elle est chaude il ne faut pas le faire vous pouvez également boire une boisson chaude avant de vous coucher puisque en fait ça va réchauffer un petit peu la température corporelle et quand vous allez aller dans la chambre qui est à bonne température autour de 18,3 bah ça va diminuer la température de votre corps ça va renvoyer un signal d'alerte à votre corps pour vous dire que c'est le moment de s'endormir donc en fait cette chute de chaleur de votre organisme elle va naturellement être associée à un facilitateur de l'endormissement et elle va en synchronisant votre rythme circadien et en plus le fait de prendre un bain avant de se coucher ça vous permet de vous détendre de ralentir le rythme et donc de préparer votre sommeil d'une manière un peu plus globale concernant ce que j'appelle la gestion de vos insomnies quand vous êtes en situation d'insomnie comment vous pouvez gérer alors premièrement attention aux conditionnements négatifs qui vont engendrer un cercle vicieux et qui vont perpétuer vos insomnies chroniques en fait quand on est sujet à des insomnies il y a deux types de conditionnements qui peuvent se mettre en place majoritairement on va dire il y a un conditionnement lit stress nocturne et un conditionnement lit éveil pour le dernier lit si en fait vous restez au lit uniquement lorsque vous êtes endormi au sommement ou en train de vous coucher il n'y aura pas ce conditionnement qui va se mettre en place mais si jamais vous ne dormez pas mais en fait le lit progressivement va être associé au fait de ne pas dormir et après par conditionnement le simple fait de vous mettre dans le lit va vous maintenir réveillé donc vraiment il est préconisé de sortir du lit après environ 15 20 minutes l'objectif c'est pas de regarder sa montre mais si vous voyez ça fait vraiment longtemps que vous essayez de vous endormir et que vous n'y arrivez pas il faut sortir de votre lit aller dans une pièce et lorsque vous vous endormez revenez vous coucher et n'hésitez pas à répéter cette procédure jusqu'à l'endormissement pour ne pas faire ce conditionnement lit éveil du coup je vous préconise également de réserver le lit uniquement au sommeil et aux activités sexuelles et ne pas utiliser le lit pour lire ou pour regarder un film comme font beaucoup de gens pour s'endormir évidemment si vous êtes dans un studio ou si par exemple vous êtes en colocation et que vous n'avez que votre chambre et donc c'est le lieu le plus propice pour pour s'asseoir en fin de journée je vous préconise surtout de ne pas lire allongé pour que votre corps comprenne qu'il y a une différence entre le moment où vous êtes en train de lire assis sur votre lit le dos si possible bien droit et le moment où vous décidez de vous endormir vous êtes en position allongé n'essayez pas également de vous endormir à tout prix car plus en fait vous allez vous inquiéter pour ce manque de sommeil et plus vous allez stimuler votre système nerveux et moins vous allez réussir à dormir c'est le conditionnement lit stress nocturne plus vous allez stresser malheureusement plus vous allez renforcer plus vous allez vous entrer dans un cercle vicieux vous allez avoir des difficultés pour vous endormir une petite astuce qui peut paraître anodine mais qui peut être vraiment importante c'est déjà ne regardez pas l'heure de votre radio réveil quand vous êtes en pleine insomnie ça ne va pas rien changer si ce n'est que ça va encore plus vous exciter vous créer un système d'alerte qui va vous dire il faut que je dors mais vous n'y arrivez pas alors que ça n'a vraiment rien de positif à vous offrir de regarder l'heure alors que vous êtes en pleine insomnie du coup il est préconisé de relativiser c'est beaucoup plus dur à dire qu'à faire je sais mais sachez que sauf en cas de maladies génétiques rares on ne meurt pas de ne pas dormir le sommeil il finit toujours par se déclencher et sachez également que les gens les enregistrements nocturnes de la plupart des personnes qui affirment ne pas dormir et donc souffrir d'insomnie en fait il montre que ces personnes elles ont des sommeils qui sont légers certes qui sont caractérisés par un nombre très important de micro réveil de quelques secondes mais qui en fait donne à la personne l'impression d'être toujours réveillé alors qu'en fait elle a dormi et il faut avoir en tête que lorsqu'on est dans une situation d'attente comme par exemple lorsque vous attendez le bus ou etc plus l'attente va être longue plus vous avez l'impression que les minutes durent des heures et donc quand vous êtes sujet à des insomnies d'endormissement vous êtes dans une situation d'attente n'oubliez pas que les minutes peuvent paraître des heures et qu'en fait sur une heure d'endormissement pour les personnes qui sont sujets à l'insomnie pour la plupart elles vont se réveiller effectivement beaucoup de fois pendant cette heure là mais en fait elles vont peut-être dormir 40 jusqu'à 45 minutes de l'heure alors qu'elles vont avoir l'impression qu'elles n'ont pas dormi du tout on va la relativiser un petit peu sur ces choses là parce que souvent les insomniacs durent dorment plus que ce qu'ils ne pensent on arrive maintenant à des conseils qui sont vraiment très important c'est le fait de favoriser une bonne synchronisation de vos rythmes biologiques et je vais commencer par plusieurs facteurs qui vont perpétuer des troubles du sommeil notamment la sieste puisque c'est elle aussi un faux ami la sieste elle va offrir un apaisement vraiment de court terme mais en contrepartie elle va renforcer vos troubles du sommeil alors je vous explique dans quelle mesure dans la première partie de la vidéo j'ai vraiment j'ai volontairement pardon fait l'impasse en fait sur les stades du sommeil si vous voulez aller plus loin je vous invite à aller dans la bibliographie mais brièvement ce que je peux dire là dessus que vous avez besoin de comprendre c'est que chaque minute de sommeil au cours de la nuit elle ne se valent pas tout dépend du stade de sommeil auquel vous êtes et donc en fait les stades de sommeil il faut savoir qu'ils diffèrent au cours de la nuit surtout au début de la nuit on va plus avoir tendance à avoir certains stades comme les stades profonds alors qu'en fin de nuit on va plus souvent avoir des stades paradoxaux mais c'est paradoxal et donc du coup une heure de sommeil si vous dormez 6 heures au lieu de 7 heures et donc il vous manque une heure cette heure là elle ne va pas être équivalente si vous faites une sieste d'une heure et encore moins si vous faites 15 minutes de sieste plus 30 minutes puis 15 minutes à un autre moment vraiment les heures de sommeil ne se valent pas toutes et donc du coup si vous faites une heure de sieste dans l'après midi ça veut pas dire que vous allez récupérer les stades de sommeil que vous aviez besoin que vous avez manqué dans votre nuit précédente donc vraiment ne s'en ne cédez pas à cette tentation de faire de des siestes surtout après 15 heures la sieste ça peut être vraiment très bénéfique ça peut être intéressant mais dans le cadre d'un rafraîchissement cognitif c'est à dire une sieste qui est faite avant 15 heures et qui va durer moins de 20 minutes pour ne pas aller dans certains stades du sommeil parce que les siestes qui sont faites après 15 heures et qui durent plus de 15 minutes elles empêchent de s'endormir facilement le soir et donc elles vont conduire à une mauvaise habitude pour dormir surtout pour s'endormir alors qu'en fait il y a un quart des adultes qui font au moins une sieste en semaine de 50 minutes et il y a un tiers des adultes qui vont dormir au moins une heure durant les week-ends donc voilà ça c'est quelque chose il faut faire à attention et si possible ne pas céder à la tentation de la sieste après 15 heures de plus de 20 minutes concernant la surexcitation donc la surexcitation c'est à dire de votre système nerveux sympathique qui va qui va vous permettre d'activer beaucoup de processus automatiquement dans votre corps éviter en fait toutes les stimulations qui sont trop fortes c'est à dire par exemple d'aller à un concert en fin de soirée si vous avez des troubles d'insomnie ou de regarder son équipe de sport préféré dans une partie à enjeux ou alors de vous disputer tout ça ça va vraiment activer au système nerveux sympathique et ça va vous créer des difficultés d'endormissement très claires il est également préconisé de faire attention aux médicaments qui décalent ou qui perturbent le sommeil c'est à dire qu'en fait il y a certains médicaments qui sont ordinairement prescrits par exemple pour le coeur pour la tension artérielle ou pour l'asthme mais aussi même certains médicaments qui sont vendus sans ordonnance ou alors des remèdes à base de plantes contre la toux le rhume ou les allergies qui peuvent perturber votre sommeil donc si vraiment vous avez des difficultés à dormir je ne vous dis pas de ne pas prendre ces médicaments pas du tout je vous dis juste d'en parler à votre médecin ou à votre pharmacien afin de savoir si l'un de ces médicaments il peut contribuer à perpétuer vos insomnies et demandez lui également si la prise si jamais vous pouvez pas changer de traitement est ce que la prise elle peut pas se faire un autre moment de la journée ou plutôt dans la soirée on arrive à présent à des mesures qui vont faciliter l'endormissement et qui sont liées à la régularité vraiment ça c'est un terme clé puisque le fait de suivre en fait un programme de sommeil en vous couchant et en vous levant si possible à heure fixe ça va vraiment vous permettre de vous endormir plus facilement et de maintenir votre sommeil au cours de la nuit pour gagner en régularité rien de mieux que de mettre en place des rituels du sommeil ce sont des rituels qui aident tant à s'endormir qu'à être plus en forme pour démarrer la journée de bon pied ces rituels de sommeil il en existe deux types les rituels d'endormissement et les rituels de lever ils sont vraiment très importants et vous allez voir dans certains de ces rituels que je vais vous proposer je préconise des mesures d'hygiène que je vous ai déjà présenté puisque comme ça ils auront une double action déjà elles vont par leur effet positif en elles mêmes faciliter votre endormissement mais en plus en se s'ajoutant dans un rituel d'endormissement elles vont permettre de consolider votre facilité à vous endormir donc ça va majorer encore plus là le fait de pouvoir vous endormir plus facilement puisque les rituels d'endormissement ce sont des routines d'environ 30 minutes qui sont à effectuer le plus régulièrement possible de manière à consolider et à conditionner en fait vos sécrétions hormonales naturelles à ces petites actions que je vais vous proposer et en fait plus vous allez les pratiquer avec assiduité et plus vous le conditionnement qui va opérer il sera fort le conditionnement entre quoi entre ce rituel d'endormissement et le fait de s'endormir rapidement et de maintenir son sommeil dans la durée en fait ces rituels d'endormissement ils vont envoyer un signal puissant à votre corps pour lui indiquer que vous êtes prêt à vous endormir ce qui du coup va faciliter les choses donc premièrement dans ces rituels d'endormissement d'environ 30 minutes vous préconise de mettre en place des tâches basiques comme se brosser les dents ou se mettre en pyjama mais pourquoi je vous le dis là c'est surtout pour vous dire de faire attention en fait à ne pas le faire trop tôt parce que si votre pression de sommeil si vous faites trop tôt la pression de sommeil elle risque de survenir vraiment trop précocement et alors vous allez rater votre train de sommeil mais si vous du coup créez un conditionnement qui est facilitant vous allez le faire rapprocher du sommeil parce que si vous le faites en vraiment une heure à deux heures avant d'aller vous coucher vous allez créer un conditionnement opposé par exemple entre le pyjama ou le brossage de dents et l'éveil votre pyjama ou votre brossage de dents sera associé à l'éveil et non plus à l'endormissement donc vraiment faites attention à ne pas le faire trop tôt dans les autres rituels d'endormissement je vous propose de prendre du temps pour vous le soir c'est vraiment une demi-heure avant de vous coucher dans votre journée c'est vraiment un moment pour prendre du temps pour vous pour avoir des activités de détente comme lire écouter de la musique relaxante boire une boisson chaude prendre un bain chaud s'automasser s'étirer faire des choses pour vous qui vous font du bien et que vous aimez faire vous pouvez également utiliser dans vos rituels d'endormissement un activateur de sommeil on en trouve de plus en plus sur le marché par exemple on va trouver des bandeaux ou des masques de sommeil mais également des appareils de cohérence cardiaque spécial sommeil des boîtiers de bandes sonores méditatives ou de sophrologie vous pouvez également vous doter d'un simulateur de crépuscule programmable alors qu'est ce que c'est c'est ce qui va être plus connu c'est les simulateurs d'aube ce sont ces simulateurs où en fait pour se réveiller l'intensité est la plus faible possible elle va augmenter progressivement pour aller à une intensité maximale et reproduire un petit peu le lever du sommet vous pouvez faire la même chose avec un simulateur de crépuscule souvent les simulateurs d'aube propose cette cette option c'est à dire que l'intensité lumineuse est la plus forte ça ne veut pas dire qu'elle est en lumière blanche si on revient sur l'humidité les simulateurs de crépuscule sont avec des lumières jaunes donc des lumières chaudes l'intensité est au plus fort et elle va diminuer progressivement pour pouvoir un petit peu forcer la synchronisation de votre horloge biologique et faire croire à votre à votre corps qu'il est en train de s'endormir et que c'est l'heure de s'endormir je vous invite également à mettre en place des routines de couvre-feu des écrans là c'est un je vous l'ai dit une heure qui est préconisée pourquoi parce que vraiment les écrans et favorisent la procrastination du sommeil quand on est sur les tablettes sur les sur les smartphones on va regarder une vidéo puis une autre on va aller sur un réseau social on va recevoir un message et ça ça favorise la procrastination pour se mettre au sommeil c'est vraiment dévastateur pour votre sommeil vous pouvez également mettre en place une routine de ranger sa chambre tous les soirs avant vous couchez vous rangez vos vêtements vous pouvez également préparer un cahier sur votre table de chevet sur lequel vous notez vos gratitude de la journée qu'est ce que vous pouvez remercier au cours de cette journée quels sont les événements positifs qui se sont manifestés ou alors vous pouvez noter les tâches à faire pour vous les enlever de la tête et et diminuer vos ruminations mentales et enfin je vous préconise de mettre en place des exercices de gestion du stress et de relaxation ce sont des exercices qui vont permettre de déconditionner le lit avec le votre stress nocturne donc vous pouvez mettre en place des exercices de respiration tels que la cohérence cardiaque là je vous préconise d'inspirer pendant quatre secondes d'expirer pendant six secondes tout ça pendant cinq minutes en étant assis ou alors vous pouvez faire un autre exercice de respiration qui lui n'est pas la cohérence cardiaque qui est le fait d'inspirer pendant trois secondes de bloquer pendant sept secondes votre respiration ce qui peut paraître long et d'inspirer pendant huit secondes vous pouvez répéter ça trois fois ça va être des forts facilitateurs de l'endormissement ça veut pas dire que vous allez vous endormir tomber de fatigue tout de suite après avoir fait ça mais vraiment ça va vous permettre de diminuer très fortement votre stress et vous relaxer pour vous mettre dans des bonnes dispositions pour vous endormir rapidement vous pouvez également faire de la relaxation de jacobson ou le training autogène de schulz ou du yoga ou des techniques d'ancrage et d'imagerie positive n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont très bien faites sur la chaîne youtube de la psychiatrie au soleil où vous allez avoir tout un tas de vidéos sur ces techniques de gestion du stress et de relaxation et pourquoi elles sont importantes parce que le stress en fait il va empêcher d'obtenir un état suffisamment détendu pour s'endormir et quand bien même vous arrivez à vous endormir alors que vous êtes stressé le stress il va perturber en plus la qualité de votre sommeil au cours de la nuit donc déjà il va vous permettre de moins dormir moins longtemps ce qui va réduire vous facilement vous dormir mais en plus il va il va générer plus de micro réveil et va diminuer la qualité de votre sommeil et en fonction du type de stress si vous êtes plus dans les ruminations des tensions musculaires il y a certains types de d'exercices de relaxation que je vous ai présenté juste au dessus qui vraiment vont être plus efficace que d'autres donc n'hésitez pas à en essayer plusieurs mais surtout à les pratiquer régulièrement en journée pour augmenter leur efficacité un joueur de piano il devient pas expert en pratiquant une fois de temps en temps c'est vraiment en pratiquant tous les jours avec les exercices de gestion du stress c'est exactement la même chose plus vous les pratiquez plus ils seront efficaces enfin on va parler des rituels de lever qui lui en fait va permettre de contrebalancer l'inertie du sommeil l'inertie du sommeil c'est le fait de se réveiller en étant désorienté en ayant une sensation de fonctionner au ralenti et donc en fait les rituels du lever ils vont vous permettre de lutter contre cette inertie du sommeil pour vous lever de bons pieds et en pleine forme et l'inertie du sommeil en fait c'est un phénomène qui est naturel et qui dépend de la durée du sommeil du déficit de sommeil et de stade du sommeil au réveil donc pour ça vous pouvez mettre en place des rituels de lever pour venir lutter contre cette inertie du sommeil comme le fait déjà de ne pas faire ressonner votre réveil ça il y a un tas de français qui le font qu'ils le pratiquent mais en fait le fait de faire ressonner son réveil toutes les sept ou neuf minutes ça va vraiment créer des processus chimiques vos processus chimiques en fait d'endormissement et de réveil ils vont entrer en conflit et du coup ils vont envoyer des messages qui vont être contradictoires et qui vont vous rendre votre réveil beaucoup plus difficile donc ça peut paraître vraiment très cohérent de se dire allez encore neuf minutes pour me reposer un peu plus mais en fait en neuf minutes vous n'allez vraiment pas beaucoup vous reposer et surtout vous allez majorer très fortement votre inertie du sommeil donc en fait ça n'aura aucun effet positif alors pour les personnes qui savent qu'elles ont des problèmes pour s'endormir et qui mettent le réveil une demi-heure avant leur réveil initial et en faisant sonner très souvent leur réveil pour en se disant au moins j'arriverai à m'endormir ça c'est une stratégie qui en fait n'est pas du tout efficace et qui va au contraire renforcer vos difficultés liées à l'inertie du sommeil pour diminuer ses difficultés je vous conseille également de vous exposer à la lumière donc on en parlait à la luminothérapie ou alors le simulateur d'eau ou alors des réveils intelligents on trouve de plus en plus casse de plus en plus avec notamment des applications qui vous permettent de réveiller de vous réveiller dans des stades de sommeil plus adapté pour diminuer l'inertie du sommeil je vous conseille également d'être dynamique dès le réveil c'est à dire n'hésitez pas à faire votre lit à vous étirer faire du sport vous doucher faire une marche faire de la cohérence cardiaque et là si vous voulez faire de la cohérence cardiaque au réveil je vous préconise de faire six secondes d'aspiration et quatre secondes d'expiration n'hésitez pas également à bien vous hydrater ça sera un conditionnement qui est très facile s'hydrater au réveil ou alors s'alimenter pour ceux qui aiment manger et qui peuvent manger donc n'hésitez pas voilà à prendre un bon petit déjeuner ou boire un verre d'eau au final pourquoi est-ce que j'ai tant insisté sur certaines mesures puisqu'il faut savoir que les facteurs historiques qui ont le plus fortement modifié la quantité et la qualité de notre sommeil sont en fait les lumières électriques constantes et les lumières led la température régularisée la caféine l'alcool et les réveils forcés mais surtout pourquoi est-ce que j'ai autant insisté sur ce couvre-feu d'une heure parce que l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette qui vont avoir des et qui vont utiliser les leds bleus ces fameuses lumières même lorsqu'elles sont utilisées deux heures avant le coucher elles vont bloquer l'augmentation habituelle du taux de mélatonine de 23% c'est énorme alors la mélatonine c'est une hormone qui favorise l'endormissement et vous vous rendez bien compte que si on utilise deux heures avant le coucher elle diminue de 23% notre facilitateur qu'est la mélatonine pour nous endormir quand je vous préconise une heure c'est vraiment important au final quels sont les points qui sont à retenir de l'ensemble de ces deux vidéos premièrement c'est que le sommeil c'est un besoin qui est biologique qui est vital et qui est vraiment non négociable les français ils ne dorment pas assez pourtant puisqu'il dorment moins de 7 heures en moyenne dans la semaine et du coup les conséquences elles sont vraiment nombreux sur le plan tant physiologique que psychologique du coup je vous invite à mettre en place des mesures d'hygiène du sommeil que j'ai détaillé dans cette vidéo qui sont en fait des facteurs de protection qui contrebalancent les facteurs qui perpétuent l'insomnie et pour ça je vous encourage vivement à commencer progressivement c'est à dire une ou alors deux maximum mesure à la fois mais quand je vous dis aussi comment c'est progressivement c'est comment c'est progressivement en termes d'intensité quand vous voulez vous mettre à faire du sport par exemple de la course à pied vous n'allez pas la première fois courir une heure ou même une demi heure c'est trop c'est beaucoup trop donc il faut y aller vraiment progressivement vous allez courir cinq minutes un quart d'heure avec le couvre-feu par exemple vous pouvez faire exactement pareil on est tellement habitué aux écrans que c'est difficile de faire une coupure une heure avant de s'endormir et c'est normal donc allez-y progressivement commencer ce soir par cinq minutes et puis pourquoi pas à la fin de la semaine dix minutes et un peu plus vous arrivez progressivement à une demi heure et quoi qu'il arrive c'est cinq minutes de gagner c'est dix minutes de gagner donc il faut pas se dire que c'est pas assez que ça sert à rien de faire même cinq minutes ça sert et c'est pareil pour une marche par exemple si vous décidez de mettre en place une marche du réveil même cinq minutes ça vous rend actif vous avez de la luminosité vous avez ses bénéfices donc n'hésitez pas même cinq minutes et puis progressivement vous verrez vous arriverez à y aller de plus en plus si vous voulez aller plus loin dans ces vidéos comme ce qu'on a vu dans ces vidéos n'hésitez pas à lire ces livres que je vous conseille il y en a quatre et quoi qu'il arrive je vous remercie vraiment chaleureusement de m'avoir suivi sur ces deux vidéos et d'être arrivé jusque là et si d'ailleurs vous êtes arrivé jusque là ça montre que vous allez vous êtes motivé et que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement vraiment si possible dès ce soir ou dès demain matin des mesures qui vont vraiment vous aider à à diminuer vos problèmes du sommeil et c'est tout ce que je vous souhaite alors bonne nuit à vous et au revoir